et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Passfinder Kingmaker où nous étions en train de fouiller l'île avec un carnet de voyage on était en train de fouiller l'île aux chandelles très bien pour beaucoup semblable alors on va lire ce livre apparemment c'était important mais il y a des objets non oui regardez là il y a des objets non c'est pas un objet ça je croyais ça ressemblait à un objet ok très bien ok alors on va lire ce livre c'était pas ça c'était ça que je devais faire alors c'est livre sale livre de voyage sale très bien seule la dernière page est lisible m'ont abandonné je les ai suppliés de ne pas partir Rismel s'en moque Nettis lui a fait voir son côté sombre et le prêtre est définitivement perdu bruit a pris a promis de revenir mais il est parti depuis un moment déjà et je l'attends toujours j'espère juste que le paladin survécu et a réussi à s'échapper au moins ce sont les derniers mots de mon journal la blessure supure il en sort une espèce de fluide jaunâtre je ne vais pas pouvoir escalader le rocher atteint dans les ruines je ne suis même plus capable de me tenir debout ma peau me brûle et j'arrive à peine à respirer je vais mourir sur cette île maudite et nul ne saura jamais où j'ai passé mes derniers instants sans personne mais je ne suis pas seul saleté de lumière dans les sous bois elles approchent je ne délire pas elles sont venues pour moi elles veillent veulent ma douleur très bien ok c'est con ce qui t'arrive tu n'étais pas assez préparé mon petit nous nous le sommes attention qu'il ne reste plus que quatre minutes de résistance à l'électricité après on va devoir faire dodo pour pouvoir le refaire alors on nous dit qu'on doit escalader 19 réduit ou ça c'est encore un ancien ouais c'est un ancien ok bah j'ai été à le taper voilà c'est du que je te dise repli et fire at will ma petite lindy tu as loupé ok allez s'il est tout seul on n'a pas besoin d'appeler de renfort donc on ne va pas le faire ok je suis juste éloigné un peu trop loin et on n'aura pas besoin d'utiliser des gros gros sort donc s'il est tout seul ça devrait aller allez tu ne peux pas nous tuer nous sommes trop fort ok ok bravo heureusement quand même qu'on est qu'on n'était pas resté la dernière fois parce que quand on était venu la première fois parce que bon ce serait fait mais défoncer on avait quand même un ou deux levels de moins donc j'avais bien j'avais donc bien pris la bonne décision quand au bout de deux combats on se fait on s'était fait ouvrir en deux bravo j'ai étal agite ton épée dans tous les sens c'est comme ça qu'on fait je t'en prie ok ok heureusement qu'il y avait à myri quand même pour ce combat bravo bravo à myri alors c'est heureusement que je te dis quand je te dis ça que tu loupes tout bravo à toi bravo n'a eu le bec et de retour à la null band bravo à vous bravo alors ça c'était le tour le plus magnifique du monde vous adorez quand dans les idéaux vous fait des tours comme ça ah bah quand même les gars pas déconner non plus ok alors nous dit on qu'il ya un butin ici ok un marteau de guerre un marteau de guerre noble qu'est ce que ça fait un marteau de guerre noble voyons voir un des 8 plus 3 ok c'est juste un des 8 plus 3 je peux porter ça moi un match ça peut porter ça plus 2 alors à temps d'esquive plus trop la salle état ouais et voilà acéré à mon épée mon épée acéré ça fait quoi déjà acéré double la zone de critique est ce que ce serait pas mieux de la mettre à j'étale à une amélioration plus ok donc il faut forcément gravir ici le caillou on ne peut pas passer autrement je suppose je suppose je suppose ok gravir la colline on pouvait la gravir ici et une autre là bas on va tenter ici ok donc ici on arrive directement là dans une sorte de tour ou 3 ici très bien où ils sont quatre apparemment ou ça on a pris cher à ça d'un corps à l'eau de jouer lindy non deux au contact lindy repli je prends deux attaques c'est pas grave oui tiens à l'ombre il aura pli repli 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 les magiciens les magiciens un pli non foly de guerre foly de guerre et c'est de visite lui bien je veux faire un petit peu de dégâts alors avant que la ligne de front on se met devant voilà notre ligne est en place très bien à myri montre comment on fait non je t'ai dit de montrer pas de louper comment on fait non mais les gars ok attention qu'ils sont immunisés à nos boules de feu mais il n'y aura pas que des je pense pas qu'il n'y aura que des feux follets donc on va garder les boules de feu de toute façon on va se reposer je pense casser les os ça marchera pas un éclair ça marchera pas un mur de feu et j'aimerais bien qu'il le fait c'est qu'on puisse pas dessiner le mur de feu vous avez hop un trait comme ça on est d'accord que sur ça ils sont immunisés à temps si je la balance là on est d'accord ils sont complètement immunes ok batta pluie bravo ce combat va être difficile enfin pas difficile si vous arrêtez pas de louper ça va être très très long voilà voilà fini le ah non il n'a pas fini dommage aïe heureusement qu'on a la protection face à l'électricité sérieusement sinon on se fait défoncer va démonter la tête par tous ces petits monstres en fait tu sers plus à rien quasiment ouais bah tente le mur d'acide 1 ici sur lui voilà fait bien des dégâts à tout le monde comme ça ça marche bien c'est pas grave de toute façon on bravo tu lui oui il va tomber yes encore encore on prend cher là la or 1 encore ouah on prend cher là aïe 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 ok 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 non le machin le saligo dragon vert dragon noir une ligne je touche les deux dragon vert désolé valérie take cover take cover ah d'accord ils sont insensibles barre toi ok arim tu vas faire 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 elle a moins combien à moins 34 donc ça sert à rien tu vas canaliser l'énergie positive voilà pour soigner les vivants tu vas venir là lindsay lindsay tu peux pas ramener les morts t'as rien pour ça bah feu très bien ok ah là 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 il a fallu qu'il fasse un coup critique il a fallu aussi qu'il soit immunisé chien de saxon essaye ça ok il est insensible à projectile de force je crois que tu vas aller au corps à corps parce que voilà ils sont immunisés à tout en fait tous les sorts quasiment ils sont immunisés quoi héroïsme sur moi oui le magicien héroïque ah 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 ça dure combien de temps l'héroïsme ah ça dure 1h20 ah mais il faut le faire dès qu'on arrive dans une zone maintenant c'est comme l'armure de mage quoi non non charger voilà je vais faire 20 pour les toucher je suis pas là de le toucher voilà c'est ça qu'on veut voir ça dure 1h20 il fallait me le dire tout de suite vas-y je savais pas moi que ça durait 1h20 oh c'est bon c'est bon c'est bon si ça dure 1h20 on a plus rien à craindre oh yeah yeah on a touché ok on y va allez allez ça nous donne un plus 2 quand même héroïsme c'est plutôt pas mal voilà ok héroïsme sur Valérie et tu vas te tu peux plus te déplacer ok Valérie tu tapes voilà 1 plus 2 c'est 10% de chance de toucher en plus impressionnant allez vas-y vas-y quel échec euh c'est ta amérie de jouet bon hihihihi break it tout à fait donc en fait il faut le donner à Amiri et Valérie et Gétal par exemple l'héroïsme et euh garder euh garder les héroïsme restants pour les fights difficiles par exemple, peut être pas mal. Ah, dommage. On aura touché une fois quand même, sur un 20. Ça va quand même. On aura touché une fois. Bravo Arim, continue comme ça. Tu peux y arriver. Bravo à toi. Ok. Voilà. Aïeux. Non mais oh. Tiens. 10 de dégâts. Ce magicien au corps à corps. Après, ça reste un magicien. C'est pas lui qui va carier la team au corps à corps. C'est drôle. J'adore voir ça. Les magots qui font des gros coups critiques. C'est toujours drôle. Après, je peux très bien faire agrandissement et force du taureau sur mon mage. Ça peut devenir très très fort au corps à corps tout de suite. Si vous mettez un mage, vous montez un mage, vous le montez en force, avec un peu de force, vous lui mettez très peu d'intelligence et vous lui mettez force du taureau et force du taureau, agrandissement, des trucs comme ça, ça peut être très très drôle à jouer. Le mage qui n'est pas du tout fait pour ce que vous êtes en train de monter, mais c'est assez drôle à jouer. C'est très dur. C'est assez drôle à jouer. Ok. Un petit peu de sirop sucré. Très bien. Écoutez, on va se reposer, je pense. Est-ce qu'on peut se reposer ici ? Ah là, oui, on peut. Allez hop, on y va. On va se reposer ici. On n'a plus de sort, on n'a plus rien. On va se reposer. Cinq petites minutes. Enfin, cinq petites minutes, plutôt huit heures, mais bon, c'est pas grave. Repos. Bravo les gars. Vous avez bien joué. Pourquoi ne portez-vous pas d'armure ? Est-ce que vous force baissez la tête à chaque bataille ? La morte qui parle de m'enterrer, ce n'est pas mes os qui iront pourrir sur terre. Pardon. Ok. Ah, nous n'avons pas camouflé le camp. Bravo. Vous êtes attaqué pendant votre repos. Quelle est cette chose ? Des tertres errants. Très bien. On a pris cher. Ok. Donc, Lindsay est déjà morte. C'est très très bien. Ce fight commence bien. Vous savez quoi ? Boulle de feu ici. Ah, et c'est une réduction de dégâts au feu. Très bien. On est content de le savoir. Ok. Amiri, tu vas te lever et tu vas aller au contact. Arim. Arim, tu vas te lever aussi. Et est-ce que tu peux invoquer des squelettes ? Oui. Donc, tu vas en invoquer là. Et tu vas aller au contact. Voilà. Les squelettes. S'il vous plaît. Ça, de la vie. Ok. Jaital, tu vas te lever aussi. Mais lève-toi. Et tu vas aussi invoquer des squelettes, mais là-bas. Voilà. Merci. Et tu vas t'avancer vers lui. Voilà. Et ça, on aime. Allez-y, les squelettes. Bravo. Bravo. Vous savez que vous devez faire 11 pour toucher. Merci. Normalement, c'était 1 sur 2 en moyenne. Wow. Ça tape beaucoup. Balance une boule de feu, là. Enfin, une boule de feu. Une orb de feu. Voilà. Un dégât. Bravo à lui. Bravo à moi-même. Je... J'apprécie. Voilà. Celui-là, il est tombé. Très bien. Allez, les squelettes, on y va. Coup critique à 21. Bravo, lui. Ok. Allez, tous les squelettes, on y va. Ok. 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 Bon, ça fait de l'XP, donc on s'en fiche un peu, mais... Allez ! Il a chou. Il a choix. Il a choix de la colline à cheval. Ah, ça fait une sorte d'aura, c'est ça ? Non, non. Pas d'acide, voilà. Moi, ça me va. Ah, il n'y a plus de place. Très bien. Il n'y a plus de place autour de lui. Ok. Ok. On n'a pas fini. Si, il n'y a plus de place. Ok. 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 Bruse-lui les os. Et lui casser les os. Bon. Ok. Ok. Petit affaiblissement tout pourri. Voilà. C'est quoi ce point d'interrogation là ? Mince. J'ai... J'ai été... Voilà. On a gagné. Lindy a subi une blessure incapacitante. Oui. On n'a rien à looter. Oh, dommage. On finissait la nuit. Ok. Ok. Alors. On a récupéré tous nos sorts. On est d'accord ? Oui. Alors. Tu fais ça. Une minute par niveau. Ouais. Voilà. Héroïsme. On a dit que ça durait longtemps. Donc, Amiri. J'ai l'étal. Et Valérie. Voilà. Comme ça, elles ont 1h20 de trucs. Moi, j'ai genre 10h, 8h de trucs aussi. Donc, voilà. On y va. On y va. On y va. Ah. Oui. Je vais quand même faire l'énergie destructive électrique. Juste au cas où il y en est encore. Voilà. Juste au cas où il y a encore des fofales là. Voilà. C'était bien. C'était ici qu'on pouvait descendre. Donc, on pouvait monter par ici. Très bien. Pour arriver peut-être plus près de loin. Oh. Heureusement que j'ai fait le truc pour l'électricité. Et boum. Coup critique. Allez. Mange. Allez. Allez. Voilà. Ok. Heureusement que j'ai fait le truc pour l'électricité. C'est quoi ? C'est des anciens ? Guerre. Guerre. Il y a un ancien là-bas. Amiri. Tu vas être occupé de l'ancien. Voilà. Très bien. Tu ne me fais pas de dégâts. Très bien. Tu vas te tirer sur l'ancien. Boum. Allez. Boum. Allez. Voilà. Mange. Mange mon petit. Mange. Voilà. Mange aussi toi. Mande de méchants. Oh oui. Oh mais vous êtes réveillés là ce matin. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui. Voilà. Ils viennent de dormir. Ça y est. Alors là ça y est. Ça y est. L'équipe. L'équipe est là. Bravo eux. Allez les gars. On y va. On est sur une bonne lancée là. Ah bah non. Il en faut toujours un pour arrêter ça. Voilà. Voilà. Ça on aime. On aime quand ça touche. On aime. On aime. On aime. L'ancien s'il te plaît. Ah. Loupé. Ah. Loupé. Bravo à toi. Ah ça y est. Leur. Voilà. Leur. Leur sursaut de gloire est fini. Bravo à eux. Ça n'a duré qu'un instant. Ça a duré 6 secondes. Pendant 6 secondes ils se sont dit. Allez c'est bon on y va là. On montre ce qu'on sait faire. Et apparemment ça ne dure que 6 secondes. Ok on y va. Boum. Ah ah ah. On va finir par vous tuer. Vous savez. Vous ne nous faites pas de dégâts. Nous on vous en fait jusque là. Moi ça me va. Cet échec critique. Bravo à Linzy. Heureusement qu'il n'y a pas dans le jeu le truc des échecs critiques. Parce que vu le nombre d'échecs critiques qu'on fait. Bravo à eux. Oui oui. Il continue à ne pas faire de dégâts. On a vu que sur les coups critiques ils peuvent nous en faire quand même. Parce qu'il a tué Jalétal. Enfin 1. Il a tué Jalétal il n'y a pas si longtemps que ça. Attention que Linzy elle est allée aux portes de la mort. Mais elle ne peut pas mourir Linzy. Quand elle va mourir elle se fait téléporter. On se rappelle de ça. Au château. Parce qu'elle a l'anneau de Chéline qui la protège. Bah oui parce que comme c'est le personnage principal de l'histoire. Enfin des personnages principaux. Parce que c'est quand même elle qui raconte l'histoire. Elle ne peut pas mourir. Petit élément scénaristique pour dire non mais en fait je ne peux pas mourir. C'est ce qu'on appelle le scénarium. Linzy est en scénarium. On aime bien nous le scénarium. Quand c'est pour nous. Pas quand c'est pour l'ordinateur. Allez les gars. On sort les deux du cul. Oh la 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 la. Allez. Oh la 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 la. Oui. Oui. Bravo. Allez. Tu peux le finir. Ah bah non. Tu ne peux pas. Très bien. Donc là tu le finis. Le coup critique. Amiri toujours dans la délicatesse. Nous savons ça. Allez. Feu. Voilà. Très bien. Ok. Bravo à vous. Mais voilà. Il y a des trucs à récupérer ici. Hop. Oh. Un bouclier. Très bien. Un écuna ancestral. On va voir ce que ça fait. De la mousse comestible. Si c'est trop bien. Est-ce que c'est bon de la mousse comestible ? Si quelqu'un en a déjà mangé qu'il se manifeste. On me demande si c'est bon. Tout ce qui est... Moi j'ai déjà mangé de l'écorce d'arbre. Personnellement. C'est assez sympa. De l'écorce d'arbre bouillie. Ça n'a pas de goût. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Mais je vous déconseille de le faire vous-même. Il faut savoir le faire. C'est un truc bien particulier. Parce qu'à l'écorce d'arbre. Si elle est mal préparée. Ça peut vous tuer. Il faut le savoir. Alors. Un écu plus deux champs. Confère une réduction de dégâts de deux. Très bien. Et toi tu as un écu plus deux. Alors. Écu plus deux. Qui confère un bonus de résistance. De plus deux de jeu de sauvegarde. Confère des bonus supplémentaires. De plus de la CA au jeu de sauvegarde. Contre les sorts. Capacité à attaquer des créatures d'autres mondes. Bonnes ou loyales. De peut-être brander que par un personnage bon ou loyal. T'es loyal toi ? T'es quoi Arim ? Arim. Chaotique neutre. Neutre mauvais. Ah. Bah toi tu vas prendre ça par contre. Tu vas prendre le bouclier nain. Attends. Bah pourquoi il peut le prendre ? Attendez. Attends. Je vais te le retirer. Voilà. Je vais tenter de le mettre. J'ai tel. Ah ouais. Bah toi tu vas quand même prendre le bouclier nain. T'es un nain. Tu vas prendre le bouclier nain. Voilà. C'est bon. On y est. Ok. Donc ça ça doit être le paladin. Oh yes. Le cadavre d'un guerrier en armure gravé de symboles sacrés d'Irori. C'est le paladin quoi. Ok. Donc on a trouvé deux des trois bougres. Et certainement que le prêtre sera à l'intérieur de la tour. On a fait tout le tour. De la tour. Très bien. Et bien continuons. Oh. Les portails démoniaques comme ça on n'aime pas nous. C'est pas notre délire. Ok. Il y a Rimmel en tout cas. Donc c'est le prêtre. J'avais dit qu'il était dans la tour. J'étais pas loin. Érudition mystère. Non mais attendez. Il y a un coffre à looter. Ah bon. Oh. Un arnois plus deux. Intéressant. On peut pas monter dans la tour. Ça aurait été rentable. Arnois plus deux. Tout ça tout ça. Bah en avant. Érudition mystère. Ah. On a loupé. Rimmel. Qui coule sur les yeux. Un homme se tient au centre d'une pièce délabrée. Il ne bouge pas d'un pouce. Ses yeux sont fermés. Sa tête penchée sur le côté. Comme s'il écoutait quelque chose d'inaudible. Il est vêtu d'une orobe noire et blanche. Usée. Que la boue et la poussière ont rendu presque grise. En vous entendant approcher. Existence. Puis un sourire à nez sur son visage. Et il osse les sourcils. Moqueur. Qui je suis ? Ah 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 ah. Oh le monde aussi connait très bien tout mon nom. Ah 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 ah. L'homme se dresse. Et lève les mains au ciel. Rimmel ou de visage gardien des portails. Le messager de Nettis. Je réponds à de nombreux noms. Et vous y jurerez allégeance. Non. C'est l'œil omniscient qui m'a conduit ici. Dans ce sanctuaire magique. Il y en a eu d'autres avant moi. Mais ils n'ont pas survécu aux épreuves. Je suis le seul à pouvoir entendre les paroles de Nettis. Et à être en mesure de lui ouvrir les portes. Alors l'œil omniscient me récompensera. Celui qui l'a choisi. Et je deviendrai un seigneur dans sa nouvelle ère. Ouais. Le regard de Rimmel devient vitreux. Et alors il commence. Il continue de parler. Ses propos se mûrent en un flot de mots incompréhensibles. Possibles de faire la part des choses dans le propos décousu. Et de savoir ce qui est réel ou relève de ses délires les plus démentiels. Toujours est-il que le fou semble avoir perdu l'envie de vous attaquer pour l'instant du monde. Sans que tu as enchanté un portail vers l'autre monde ici. « Taisez-vous ! » rugit Rimmel. « Vous êtes bien trop aveugles pour voir ce qui vous entoure. Le monde est éclatant, vif et magnifique pour ceux qui ont embrassé les mystères et maîtrisé leur puissance. » La voix de Rimmel retombe et ses yeux se perdent dans le vague. « C'est Nettie sans personne qui m'a conduit ici. Sa voix résonne dans ma tête. Il m'appelle du portail. Toutes ses inscriptions s'effeffoliront. Seul un aveugle peut encore ignorer la venue de l'œil omniscient. » La voix de Rimmel se réduit à un sifflement, alors surveillez-vous. « Alors, surveillez vos propos. Le moment où j'ouvrirai le portail pour laisser sortir Nettie s'approche. Craignez le courroux de mon seigneur, car il n'y a pas de salut pour les blasphémataires. » Ironisé, alors que le grand Nettie se trouve juste derrière le portail, mais le dieu de la magie est incapable de traverser seul. Hum hum. On va faire ça. La mâchoire de Rimmel se crispe. Le « un mot de plus vulgaire insecte ! » « Et vous le verrez de vos propres yeux ! » Admettons qu'Nettie s'attendait de l'autre côté du portail. Mais qu'y a-t-il derrière au juste ? Rimmel ferme les yeux et inspirent profondément. « Vous la sentez ? Non, évidemment. Vous n'êtes pas capable. La tour tout entière respire la magie. Regardez autour de vous. Vous voyez ces inscriptions ? Depuis des temps immémoriaux, des croyants savent qu'un portail se trouve ici. Ils ont donc laissé les signes annonçant l'arrivée de Nettie. Et on raconte que l'endroit est maudit. Maudit ! » s'étonne Rimmel en éclatant d'un rire hystérique. Alors que les imbéciles qui le prétendent, c'est tout le contraire en fait. C'est tout, ce portail. Tout cela représente une véritable bénédiction pour ceux qui en saisissent la portée. Et que disent les inscriptions ? Une ombre passe sur le visage de Rimmel. Il fixe les inscriptions sur le mur, scintillant d'une lumière spectrale. « Je vais le découvrir ! » n'aborde-t-il dans sa barbe. « Lorsqu'il viendra et qu'il partagera avec moi sa sagesse infinie, je trouverai réponse à toutes mes questions. » L'île grouille de Feufolet comme avait un beau, et s'y allait passer. « Les Feufolet ne se nourrissent pas de chair, mais de souffrance et de peur. Ils sont innombrables sur l'île depuis les temps anciens où ce temple était sanctifié par du sang humain. De plus, mon cœur était exempt de peur, mais débordant de joie et d'admiration, car j'allais rencontrer mon dieu, mon maître. » Voilà, j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Rimmel, Grommel, « Mais ne répond pas. » « Peu importe que c'est-il, où sont passées les autres ? » « Qui ça ? » « Demande Rimmel en considérant un instant vos paroles. » « Ah, vous parlez de ceux qui sont venus avec moi sur cette île ? » « Eh bien, ils sont partis. » « L'un d'eux a abandonné en cours de route. » « J'ignore ce qui lui est arrivé. » « Et le second, ce misérable ! » « Rimmel ferme les yeux. » « Comme s'il luttait pour garder son crème. » « Il n'arrêtait pas de jacasser. » « Il disait que la connaissance devait être accessible à tous. » « Que le savoir devait être partagé. » « Qu'il fallait révéler cet endroit aux autres. » « Il refusait de se taire. » » « Alors, je l'ai réduit au silence. » « Rimmel, peu importe si c'est-il, soit maudit ou non. Vous avez perdu la tête. Vous ne savez pas ce que vous faites. » « Rimmel ferme les yeux et rouvre lentement. » « Siffle-t-il entre ses dents serrées. » « C'est Nettis lui-même qui me guide. Comment osez-vous juger un élu de l'œil omniscient ? » « Récit du test de connaissance sacré. » « Vous ne pouvez pas vous empêcher de foncer les sorciles en écoutant ce que raconte Rimmel. » « Quelque chose ne tourne pas rond. Manifestement, il n'y a pas que l'homme qui manque de cohérence. » « Même, mais aussi ses propos. » « Nettis, le dieu fou de la magie et de la sorcellerie, ne s'adresse jamais directement à ses disciples. » « Et ces derniers s'en enorgueillissent. » « Car leur dieu est bien trop supérieur pour s'abaisser à des formes d'expression aussi vile. » « Sympa. » « Qui ou quoi que Rimmel ait entendu, de l'autre côté du portail, il ne s'agit pas de Nettis. » « Alors, écoutez-vous un peu. » « Nettis s'adresse à moi. » « Nettis, my frizzy, vous savez très bien que votre dieu ne perd pas de temps avec les mortels. » « Combien de temps encore allez-vous mentir à vous-même ? » « J'ai trouvé un cadavre sur l'île. » « Près de l'entrée, j'ai un peu là-dedans. » « Non. » « Nettis ne s'adresse pas à vous. » « Réveillez-vous, mon dieu. » « J'ai... » Rimmel a des trémolots dans la voix. « Je... mais qu'est-ce que... » ajoute-t-il en détournant les yeux et en murmurant dans un silence. « Je suis l'élu. » « Je suis l'élu. » reprend Rimmel en secouant la tête. « J'ai toujours su. » « Je suis l'élu. » « Je suis Néo. » « Je suis différent des autres. » « J'ai pris la pilule bleue. » « J'ai trouvé un cadavre sur l'île. » Rimmel croise votre oreille sans dire un mot. Après quelques instants, elle fonce les sourcils et puis grimace. « Mori ? » « Nous aurions dû revenir le chercher. » « Oui. » « J'aurais pu l'aider. » « Je suis un prêtre. » « J'avais un sort pour le soigner. » « Oh ! » « Ménétis m'a dit... » « Il m'a dit... » « Qu'il me guiderait... » « Jusqu'à la tour. » « Car je suis l'élu. » « Je ne pouvais perdre mon temps avec ce mori. » Le visage de Rimmel achange sous vos yeux. Une lueur obsessionnelle du regard se mue en étonnement terrifié. Il lance un regard égaré autour de lui. Il touche son visage. Il fixe les avoirs le sang et la terre sur ses doigts. « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Oh, grand Nétis. » « Est-ce un cauchemar ? » « C'est impossible. » « Je n'ai pas été à l'auteur de vos attentes. » « J'ai été trompé par des illusions. » « Les ténèbres se sont reparaînés de moi. » « J'ai... » « J'aï... » Rimmel lance un cri déchirant et se met la tête entre les mains. Lorsqu'il relève les yeux, ils sont remplis de larmes. « Comment puis-je me racheter tout ce que j'ai fait ? » Sa voix se réduit en un murmure étouffé. « C'est... » « C'est impossible. » « Non... » Rimmel cligne des yeux pour chasser les larmes qui retournent vers le portail comme s'il revenait soudain à l'esprit. « Mais la voix, celle qui m'exhortait à ouvrir les portes... » Il se tait un moment. « Je l'entends encore dans la tête. » « Mais ce n'est pas celle d'Anetis. » « Non, ce n'est pas lui. » « C'est autre chose. » L'homme se retourne vers vous. « Je ne pourrai jamais, jamais vous rendre la monnaie de votre pièce étrangère. » « Mais je dois vous demander encore une chose. » « Pourriez-vous affronter la créature qui se trouve derrière le portail ? » « Je serai capable de l'ouvrir et de la laisser entrer. » « Cette chose sur Colarion, il faut la détruire avant qu'elle ne se trouve une autre proie. » » « L'immel couvre ses yeux. » « Quand nous en aurons terminé, je resterai ici pour m'assurer que personne ne soit jamais la victime de cette île. » « Laissez-moi le temps de me préparer. » « Ne perdez pas votre temps. » « Je ne suis pas le temps de me préparer. » « Je ne suis pas le temps de me préparer. » – Sous-titrage FR 2021